bonjour à tous alors on se retrouve pour une petite vidéo concernant le vieillissement des bords de nos créations donc atc carte ats bien ce que vous voulez pourquoi une petite vidéo parce que j'avais envie de comparer avec vous le résultat la façon de faire en fait le procédé tout ça et bien sûr le résultat quand même de trois manières différentes avec trois objets différents dont deux qui sont réellement faits pour ça d'accord donc de quoi je parle je parle tout simplement de ces petits objets donc il ya celui-ci qui vit que j'avais eu chez stand pin up il ya très longtemps ça se parle en année mais je ne sais pas vous dire quand il existe peut-être encore chez stand up donc c'est un objet comme ceci donc ce qu'on voit à l'intérieur c'est une lame bien sûr ça se tient comme ça il ya celui ci qui m'a été offert je ne sais plus de quelle marque c'était par maria donc plus petit plus plus trans plus facilement transportable dirons nous et enfin celui ci que tout le monde a sous la main c'est à dire une paire de ciseaux donc tout simplement on va essayer de comparer de voir ce qui vraiment est le plus facilement maniable ce qui est et puis surtout ce qui va nous donner vraiment un beau résultat d'accord pour celui ci tout simplement on se positionne sa main comme ça et on va venir donc il est assez gros il fait il fait pas tout à fait huit centimètres de longueur et pour une largeur de 5 au plus haut d'accord donc la hauteur de 5 8 sur 8 donc on le tient maintien comme ça donc là j'ai pris des atc j'ai pris donc bien entendu le même papier pour faire mes trois essais et je vais venir gratter donc avec ça on gratte comme ça et hop voilà donc ça nous ça nous a bien gratouillé notre bord voyez alors ceux qui ne savent pas à quoi ça sert tout simplement c'est pas des effets donc vintage ou shabby ou peu importe en général plutôt dans ces dons là bien sûr donc là je viens de gratter et sans trop forcer voilà j'ai réussi à faire un joli effet gratouillé donc on a un petit peu de peluche qu'on enlève à la fin et voilà j'ai pas plus abîmé que ça mon papier je savais pas ça pas été compliqué à faire maintenant je vais essayer avec celui ci qui est tout petit alors pratique parce que du coup on peut le transporter partout il va faire au plus un peu moins de 5 cm sur un peu plus de 3 cm donc à 3 cm de large pour à peu près 5 de longueur donc là celui ci ben on va le tenir comme comme ça comme on peut voilà et on tient bien sa feuille donc bien sûr à chaque fois je tiens mon petit morceau de papier donc comme je voulais dit pour des atc de la même façon et là je viens gratter alors on voit qu'il fait moins d'épluchures que celui de chez stampin up ce qui moi me va bien il gratouille bien je pense qu'on force un tout petit peu plus parce qu'il est petit tout et que voilà mais du reste écoutez il fait son boulot il gratouille il fait moins d'épluchures alors je pense que on n'a pas exactement exactement le même résultat clairement mais bon à la fin oui bah si à la fin c'est la même chose je compare donc celui ci c'était le stampin up et celui ci c'est l'autre je sais plus de quelle marque il est mais je pense qu'il existe un peu dans toutes les marques donc voilà on arrive à un beau grattage un papier vieillis sur les bords et gratouillé sans problème c'est pas beaucoup plus long puisque non au final non donc voilà le résultat pour l'instant pour moi est le même la façon de le travailler le même bon voilà pas de pas de grosse différence non notable peut-être que la seule différence que je pourrais dire c'est que celui ci est plus c'est pas qu'il est plus maniable parce que l'autre est très maniable mais bon bah on le prend mieux en main parce qu'il est un peu plus gros voilà si on veut aller chercher quelque chose et puis alors la troisième façon de gratouiller c'est les ciseaux je vais pas vous mentir j'ai la chance d'avoir ces outils celui ci parce que je me l'étais offert celui là parce qu'on me l'a offert et ben la vilaine que je suis je m'en sers très très rarement voilà c'est pas parce que je sais puis c'est pas voyez c'est aussi efficace c'est très efficace même je sais pas pourquoi je suis quelqu'un qui suis habitué à travailler souvent avec des choses un petit peu comme joe la débrouille voyez ce que je veux dire je me dépatouille avec ce que j'ai sous la main je vais pas aller chercher exprès des choses ou m'acheter des choses nouvelles parce que voilà je fais avec ce que j'ai et je pense que en fait je suis tellement habitué à faire avec ça depuis toujours que bah malgré le fait de les avoir ben je m'en sers pas plus que ça il faudrait je vous l'accorde donc maintenant on va comparer et on va faire avec une paire de ciseaux alors la paire de ciseaux je viens non celle là je les ai pas affûté volontairement mais par contre j'ai un peu nettoyé donc sont des ciseaux d'école donc ça coupe quand même donc là il faut y aller pareil donc bien sûr on gratouille de la même façon qu'on a gratouillé avec nos grattoires je me demande si c'est pas joycraft le petit si maria passe pas là elle nous dira si elle passe pas mal que quelqu'un le saura donc voyez là j'ai gratté avec mes ciseaux bah pareil ça m'a fait ça me fait un bel effet donc là c'est le violet le petit ça me fait un bel effet gratté j'ai pas trop trop d'épluchures mais écoutez moi je voilà si on doit comparer allez on va faire dans l'ordre ça c'était mon premier en ping up le second c'est le petit et celui ci avec le la paire de ciseaux donc que vous dire pour moi le résultat est le même voilà donc simplement celui ci une meilleure prise en main parce qu'il est plus gros je fais pas la pub pour ce en ping up je vous présente des objets maintenant ils peuvent exister en toutes les marques c'est juste pour vous montrer ce qui existe et puis qu'on s'amusez à comparer voir ce qui est le plus sympa celui ci qui est plus petit mais quand même bien pratique puisqu'il se glisse partout il prend pas de place quand on a un petit espace pour scraper et tout simplement cela voyez c'est le troisième qui est là c'est celui là bah du coup c'est pas un achat qui est supplémentaire puisqu'on l'a tous normalement dans dans nos affaires voilà donc concrètement pour gratouiller nos bords que ce soit le grattoir stampin up le grattoir petit ou violet ou bien les ciseaux les trois font leur boulot en quelques secondes on a gratté un bord donc en peut-être à deux minutes on aurait gratté les quatre côtés de notre atc pour un résultat tout à fait identique donc j'ai envie de vous dire si vous avez des outils tant mieux si vous les avez pas ne vous embêtez pas les acheter faites avec des ciseaux ça fera tout à fait l'affaire et tout à fait bien le travail voilà c'était une petite vidéo en ce moment je comme j'ai commencé à mon atelier et que j'arrive au bout bah du coup je je nettoie je range je trie etc et j'avais envie de refaire des 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 voilà de retenter les outils que j'ai de retenter de travail avec eux de faire des tests de comparer etc du coup je le partage avec vous donc voilà n'hésitez pas en commentaire à nous donner votre sensation à votre à nous donner vos avis à vous donner vos astuces si vous en avez d'autres parce que peut-être que vous en avez d'autres clairement pour ma part comme je vous le dis j'ai j'ai la chance d'avoir ces outils pour être tout à fait honnête je me sers quasiment tout le temps des ciseaux mais bon c'est pas bien parce que je les ai faudrait que je m'en sers voilà mais comme je vous dis en conclusion clairement si vous ne les avez pas je suis sincèrement je pense que ça fait pas partie des choses qui sont absolument utiles c'est vraiment les choses qu'on achète après plus tard quand on a vraiment tout ce qu'on veut pour se faire plaisir voilà tout ce dont on a besoin j'ai envie de dire c'est pas un achat primordial voilà allez je vous laisse et je vous dis à très vite